nous allons maintenant intégrer les bannières que nous venons de créer dans notre projet unity alors pour ce faire vous allez voir que ça va être assez simple la première chose à faire c'est aller au niveau du menu asset google mobile ads et au niveau de ad placement on a vu ici nos annonces de démonstration qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement créer des nouvelles donc on va créer un new ici et on nous demande on peut nommer cette ce placement donc je vais l'appeler ici ma bannière comme j'ai pas vraiment d'idée mais c'est comme ça que je les avais nommé dans dans admobs donc ici on va choisir un type bannière et évidemment on va pas oublier de supprimer les id de test parce que vous pouvez voir que c'est les id de test qui sont reconfigurés automatiquement et on va faire auto load et na bled parce que là rappelez vous on est sur la bannière donc pendant qu'on y est on va créer comme ça tous les les ad li no no placement en fait tous nos annonces d'un coup donc ici je vais créer mon interstitial et là je vais l'appeler mon interstitial pardon donc je décoche auto load je vais faire un nouveau et là évidemment on va choisir interstitial rewarded donc là encore une fois je vais la nommer mon intersti interstitial ciel pardon récompense ou alors récompensé bon je l'écris en français peu importe évidemment je n'oublie pas de mettre le bon format et le dernier ça va être le type rewarded donc si je vais appeler ma je l'appelais ma récompense et voilà ma récompense voilà ou même ma reward alors comprenez bien que ça c'est pas très important c'est ici comment vous avez nommé vous dans votre jeu ça va être beaucoup plus pertinent par exemple ça pourrait être récompense sans quoi une tout etc quoi donc voilà maintenant ce qu'il nous reste à faire tout simplement c'est de reporter les id alors pour ce faire on va de nouveau aller au niveau de admobs donc j'ai ici ouvert sur la droite la console admobs et ici à gauche j'ai réduit mon projet pour qu'on puisse faire un simple copier coller parce que vous l'aurez compris ça va être relativement simple donc qu'est ce qu'on fait on va au niveau de son application évidemment et là on va aller au niveau des blocs d'annonces et là on peut voir qu'ils sont tous là et j'ai ici la possibilité de copier l'id du bloc d'annonce de ma bannière donc je le copie et évidemment dans l'objet qu'on vient de créer ma bannière je vais tout simplement coller ici l'android adunit parce que ici je travaille sous android alors ma récompense donc celui ci ça va être donc c'est avec récompense donc c'est ici tout simplement le dernier mon regard dead ensuite l'interstitiel donc ici c'est celui ci l'interstitiel et le dernier c'est l'interstitiel avec récompense qui va être donc ici voilà donc ça c'est fait maintenant on peut remettre en plein écran donc j'ai bien ici créer d'autres types de bannières comme pouvez voir vous avez les banneurs des mots mais vous avez ici tout ce qui est ce que face qu'on vient de créer donc maintenant c'est parfait on va pouvoir retourner ici dans le projet donc on va aller au niveau des objets donc la bannière on peut voir qu'ici j'ai bien la de placement la de bannière des mots je vais tout simplement aller sélectionner ma bannière maintenant le nouveau que je viens de créer pour l'interstitial ad c'est pareil on va faire ici mon interstitiel pour la rivière d'interstitiel évidemment mon interstitiel récompensé et pour la rivière d'ad et j'ai créé ici marie warden voilà donc là on peut voir que maintenant j'utilise bien mais j'ai positionné en fait mes blocs d'annonce et c'est eux que je vais utiliser donc tout l'intérêt vous pouvez voir c'est que travailler que les blocs de tests est intéressant parce qu'après il vous suffit tout simplement ici de cliquer vous pouvez voir tout fonctionne encore évidemment parce que avec mes id ça fonctionne il n'y a pas de problème mais ici je peux tester voilà on peut voir que ça fonctionne sans aucun souci donc maintenant l'intérêt c'est d'aller voir comment ça fonctionne une fois compilé parce que là normalement on devrait être justement avec des blocs d'annonce qui sont encore en test mode mais des annonces de production c'est à dire que là on va pouvoir tester dans un appareil android comment ça fonctionne donc on va tout de suite compilé ça donc pour la compilation c'est très simple vous faites un film build setting ici moi je vais pas m'embêter je vais faire une compilation comme ça donc je vais pas modifier les players setting parce que c'est du test mais évidemment vous savez que vous avez les players setting à modifier mais ça c'est propre à une application android et on va faire un build donc ce que je vais faire je vais l'appeler tout simplement test pour le moment et je vais l'enregistrer et je vais laisser compiler tout ça et je vais récupérer mon apk qu'on va pouvoir tout de suite tester ensuite dans sur l'appareil mobile de test dans l'occurrence moi mon émulateur mais vous ça peut être une tablette autre etc donc je vous reprends tout de suite dès que ça a fini de compiler donc voilà j'ai installé ici mon apk sur l'émulateur je vous rappelle que c'est mon appareil de test donc je lance l'application le jeu et on peut voir qu'ici j'ai bien la bannière qui s'affiche donc on peut bien voir le test ad qui est bien là et on peut voir ici que j'ai une alors c'est une publicité en conditions réelles mais qui va être ici souvent la même c'est pas encore du mode production mais là ça nous permet de tester vraiment sérieusement donc on peut tester aussi en cliquant sur le bouton bon là on peut voir que c'est pas en français mais peu importe on peut voir j'arrive bien sur la page en fait la bannière fonctionne très bien donc je reviens en arrière ensuite on a l'interstitiel donc l'interstitiel évidemment on peut voir que ça fonctionne donc c'est une publicité ici qui n'est pas vidéo qui est fixe encore une fois ça c'est assez aléatoire et on peut voir que c'est en italien de nouveau heureusement ici c'est pour consulter ici c'est pour quitter donc je quitte je reviens il n'y a pas de problème ensuite on a l'interstitiel avec récompense donc là on teste dans notre application donc on peut voir le petit compte à rebours je peux évidemment la laisser alors vous pouvez voir qu'il ya un laps de temps que je vous ai prévenu pendant le cours voyez qu'il ya un petit laps de temps entre les deux ce qui est mais notre façon d'agir en disant tu l'affiche une fois qu'elle est chargée ça nous permet vraiment de de nous éviter des problèmes au niveau du chargement d'aller donc de nouveau on est sur une test ad on peut voir en espagnol mais peu avant en italien pardon peu importe on peut voir que si bon je peux la quitter directement c'est encore du test donc on n'a pas la condition réelle donc ici si je clique sur appris j'arrive bien de nouveau sur le site on peut voir que c'est toujours le même et si je clique en fait ça va être comme dans ici le comme dans l'application c'est que ici c'est qu'il a été jusqu'au bout il a été voir la récompense donc rassurez vous on peut la passer comme vous pouvez le voir mais ça en production ça va être un peu différent alors on va tester ici en disant non merci on peut voir que ça fonctionne aussi alors ce qui est embêtant c'est que la récompense ça va être la même chose voyez vous pouvez voir mais du coup j'ai une récompense de un aussi donc on ne voit pas ici mais en tout cas on peut voir que ça fonctionne donc là notre système est en place on peut dire que nos annonces sur l'appareil de test fonctionne on peut vérifier maintenant et on va pouvoir ensuite passer vraiment en mode production